Allez bonjour les amis, super content de vous retrouver, Tino, Passion Maquette Alors pour cette petite vidéo, comme vous l'avez vu sur la vignette ça sera une ouverture de boîte les amis, et oui, la Lotus Super 7 série 2 Alors donc du coup, on va présenter cette petite boîte, c'est un kit qui viendra sur la chaîne, bon pas tout de suite mais elle y viendra, ça c'est sûr et certain donc pour faire un petit peu l'historique, ça c'est un remboîtage donc il y a eu des améliorations sur ce kit, apparemment je ne l'ai pas ouvert, regardez, on va l'ouvrir ensemble il y a eu des améliorations sur ce kit, notamment au niveau de la notice apparemment la notice est en français maintenant, qu'elle n'y était pas il y a de la photodeck, alors est-ce qu'il y a vraiment de la photodeck ou pas ? j'espère que oui normalement, et au niveau des décales apparemment ça a été aussi amélioré les amis donc voilà, donc je vous envoie le jingle et on se retrouve pour l'ouverture de la boîte les amis allez let's go alors voilà alors du coup on va faire un petit tour de boîte donc c'est la Lotus, la Super 7 série 2 alors apparemment on peut la faire en deux versions on peut la faire en version route et en version club racer donc ça doit être certainement une version sport je pense ceci dit déjà même la version route, je pense que c'est celle-ci elle est déjà bien assez sport ensuite, bah écoutez, c'est une toute petite boîte donc voilà, là on peut en faire une de cette couleur là donc en TS8 donc ça c'est les couleurs de chez Tamiya voilà, donc c'est un kit, il est de cette année, un 2020 donc voilà, un tour de boîte donc c'est un 24ème voilà, là c'est tout ça bah c'est maré, là c'est pour la, je pense que c'est la photodeck voilà donc voilà les amis, donc on va l'ouvrir et on va aller voir ce qu'il y a dedans alors c'est la surprise, je ne l'ai pas ouverte c'est une toute petite boîte et voilà alors on commence par les pneus ça change du italerie les amis, ça change du italerie bon on ouvre, boîte par déjà les plastiques, ça a changé c'est pas mal bon c'est pas une voiture bien grande donc là on a nos parties chrome donc les intérieurs des optiques le chrome est plutôt bien fait je ne sais pas si on voit bien la caméra le chrome est vraiment plutôt bien fait ok ça c'est cool ensuite on a des tout petits je sais pas quoi il faudra qu'on regarde ça sur la notice voilà on va remettre ça dedans soigneusement hop les pneus c'est tout petit, c'est tout fin c'est tout joli sympa les pneus, ok donc ça c'était le premier sachet on va le mettre sur le côté ensuite le second sachet les parties transparentes on va enlever les agrafes on va les jeter à la poubelle hop ah ouais c'est sympa il y a même les rivets dis donc je ne sais pas si on voit là ici il y a les tout petits rivets super bien représentés sur cette partie là et après ça doit être une autre partie en fait celle-ci donc celle-ci ça doit être la partie route je pense et c'est deux petits ou l'inverse je ne sais pas il va falloir qu'on regarde sur la notice les optiques et je pense les clignots les clignotants pas mal franchement pas mal on re-rancha donc là voici les grappes alors on va enlever les agrafes pareil voilà donc c'est tout petit il n'y a pas grand chose mais c'est quand même super sympa donc ça je pense que c'est les grappes qu'il y avait avant sur l'ancienne version enfin après ça reste du tamia c'est vraiment propre la capote là on peut faire un petit effet cuir là-dessus voilà les essieux les amortisseurs les disques de frein radiateur j'espère qu'on voit bien plutôt de bonne qualité voilà il y a pas mal des pastilles d'éjection ça c'est le derrière c'est normal sinon on ne peut pas faire autrement voilà hop là le moteur petit moteur sympa des jantes les amortisseurs le pot d'échappement ça c'est avec la batterie le début de carreau où il y a le capot devant carrosserie aussi tableau de bord le châssis vraiment très très propre franchement c'est super joli ça brille il n'y a aucun défaut presque franchement c'est vraiment très très propre voilà je montre pour ceux qui veulent se procurer ce kit le volant après il y a pas mal de petites pièces moteur la courroie c'est vraiment pas mal du tout ça doit être certainement les sièges de la banquette ça doit être le passage de boîte ça je pense hop derrière écoutez c'est les pastilles d'éjection il n'y a pas de pas de mystère pas mal du tout on va remettre ça dedans hop proprement donc c'est une toute petite ouverture de boîte les amis donc je vous fais quand même profiter de ça voilà ensuite alors laisser d'ouvrir ça proprement voilà alors qu'est-ce qu'on a de beau dedans on va tout sortir on mettra ça au fur et à mesure d'accord donc la nouvelle planche de décalque apparemment voilà donc là il y a des espèces de ronds je peux pas vous dire à quoi ça sert ça doit aller sur la batterie je pense il y a marqué lotus là peut-être compteur compteur aussi là la jauge d'essence certainement ça le petit machin bon là il n'y a pas de problème alors est-ce que ça c'est la partie route ou la partie club racer je ne sais pas la fameuse planche de photo deck ça c'est cool hop voilà d'accord ça c'est les harnais donc ça c'est les harnais en fait une nouvelle planche de harnais AACC AACC il va falloir étudier la notice ça on le remet comme ça voilà proprement les amis on arrive à la notice alors là on a un petit un petit check-up comment se servir des outils ou les outils qu'il faut certainement mais c'est en japonais ça en japonais en anglais ou en chinois d'ailleurs je ne sais pas du tout ouais d'accord donc voici la notice tes amis hop donc une notice Tamiya comme d'hab il n'y a rien qui change il n'y a rien qui change alors bon ben je vous montre la notice comme ça vous voyez par vous même à quelque chose près aussi donc on commence la partie 1 directement avec les les châssis donc ça c'est les nouvelles instructions dit en français pardon donc le X18 pour peindre un peu la carreau alors coloris intérieur ok je ne vois pas les deux parties par contre alors comment que c'est annoncé cette histoire je la découvre comme vous je ne l'ai pas étudié non plus suspension avant découpée voilà les deux versions sont là d'accord donc la version B donc la ROID donc c'est bien la CAR donc c'est donc ça c'est la la routière donc la A c'est la routière ce qu'on voit bien et la B en fait c'est la Club Racer donc c'est celle-là course avec les les numéros en fait par contre il n'y a pas le pneu derrière vous voyez sur la moi je pense que je vais faire la routière pour bien faire il aurait fallu faire les deux il aurait fallu deux boîtes carrément ça aurait été top mais bon je pense que à mon avis je pense qu'on va faire la routière la couleur on va rester sur du vert parce que déjà je n'ai pas de voiture verte dans ma string donc ça va être sympa c'est un peu de vert ça mettra un petit peu de gaieté et je la trouve plutôt jolie verte en fait donc voilà donc en fait il faut partir sur il faudra partir sur l'élément A en fait donc tu sais qu'il y a un changement à mon avis ça doit être juste les décalques ça doit être juste au niveau des décalques et des parties translucides je pense voilà il y a les les harnais donc les petits fauteuils avec les harnais aussi découper les sambles de la couleur choisie d'accord donc le moteur tout mise en place du moteur cloison avant d'accord il faut percer des petits trous là ici si on choisit le B d'accord ok et est-ce qu'il faut les percer si on part par le A je crois pas construction construction cloison avant non teinte de carrosserie on va quand même bien l'étudier cette petite ce petit manuel choisir choisir les décalques du fabricant de harnais ça on a compris fixation de la cloison avant faire 4 jeux d'accord ok donc en fait c'est les harnais il faut les faire avec la photodeck ça c'est cool je ne sais pas si on voit ici c'est cool ça c'est des beaux petits kits ensuite derrière donc la partie 13 fixation du radiateur hop avec de la photodeck là ok ça va être chouette donc voilà là on arrive partie A partie B donc on reste sur la partie A donc il y aura à faire les 5 jeux faire 4 jeux d'accord parce que derrière il n'y en a pas sur le B carénage en photodeck il y a une bande de plier plier comme indiqué ok alors pour plier je me suis procuré une petite petite planche à plier de master tool plutôt sympa il m'en fallait une parce que toute façon j'ai regardé sur mon tank il y a de la photodeck et il faut que je plie plein de morceaux et je n'avais pas donc du coup je me suis acheté ça je l'ai acheté chez passion 132 on va faire de pub donc voilà master tool avec toutes les petites vous savez toutes les petites je vais vous montrer ça voilà tout ce qui fait levier en fait moi c'est tout nouveau pour moi tout ça tout ce qui fait levier hop on plie clac on ramène c'est vraiment chouette elle est pas mal cette petite cette petite plieuse c'est vraiment pas mal du tout donc voilà on aura ça pour plier l'air photo découpe ça fera du boulot plutôt pas trop mal je pense donc voilà donc on en était là partie 16 alors capot les optiques le nez là le nez du capot ensuite la partie 17 les rétros les parties transparentes donc la roue de secours donc ça c'est la partie A face extérieure donc un XF16 à peindre autour donc ça c'est un chrome je pense on verra nous ce qu'on fera le cuir X18 il le manque le cuir d'accord plaque d'immatriculation et ensuite c'est les décalques donc sur cette partie là donc ça c'est la partie A il y a juste les plaques d'immatriculation à mettre c'est tout et par contre la partie B plus décalisation à votre gré ok donc ça c'est numéro 7 ça c'est la partie racer c'est cool un beau petit kit hop donc voilà les amis je vais remballer tout ça bon c'était une petite une petite présentation d'un prochain kit qui sera qui sera certainement sur la chaîne hop là on remballe tout ça allez voilà les amis donc je vais vous quitter là dessus alors écoutez je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo merci beaucoup de me suivre franchement ça me fait vraiment super plaisir c'est vraiment super sympa et je vous en remercie vraiment ça fait vraiment plaisir ok les amis donc continuez comme ça n'hésitez pas si le kit vous a plu hop envoyez des pouces et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine tout simplement les amis allez à plus salut ciao bye surtout hein faites pas les fous allez à plus les amis ciao ciao ciao